alors là je vais je prends mon gros pinceau mon liquin, toujours pareil, le blanc de titane terre d'homme brûlé je vais y aller avec mon liquin, je vais en mettre partout alors ça brille le liquin ça brille beaucoup c'est assez facile de voir où on en a mis où on en a pas mis mais ça sèche vite mais pas en une heure quand même il ne faut pas s'inquiéter, il ne sèchera pas alors il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur non plus on fait ça très lisse, c'est pour ça que je l'étends bien ça ne dérange pas si on en met sur les éléments pas du tout du tout sur le verre sur la carafe alors le fond comme il est là on voyait quand même des coups de pinceau est-ce que est-ce que je vais faire des comme un drapé comme je vous avais dit on ne fera pas les plis du tissu parce que ce n'est pas des plis naturels c'est des plis parce qu'il n'a pas été repassé les plis de pliage de tissu je les avais stockés dans une armoire voilà il y en a partout donc on ne fera pas des plis non non pas forcément ce que je vais faire je vais y aller avec assez foncé par ici vous voyez c'est brun c'est très brun c'est du terre d'en brûlée alors peut-être que pourquoi pas à la première couche de couleur je pourrais mettre du bleu ici et que ça va le refroidir voilà et c'est là on va pouvoir je vais ressortir un petit peu les fleurs tout ça je vais prendre le pinceau éventail en soie de porc on va rendre ça tout ça le plus lisse et unis vous voyez là il n'a pas eu assez on va mettre plus de prendre le terre d'ombre brûlée pur on va en rajouter j'ai mis beaucoup de liquin alors c'est comme si j'étais parti pour travailler en transparence ça n'est pas le but à cette étape c'est travailler en semi-transparence vous voyez pour faire apparaître les lumières et bien après je vais enlever de la peinture tout simplement on va nettoyer le tableau finalement vous voyez là Merci. 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 On va y revenir plus tard ici pour arranger ça. On va continuer par là. Merci. Je vais en enlever un petit peu. Je viens de réfléchir que je me suis dit, tiens, ça sera plus facile. De toute façon, le foncé va foncer encore avec les glacis. Voilà. Je n'ai plus de brun, il faut en remettre. Mon tube est vieux là, il commence à être dur à l'intérieur. Il n'appuie beaucoup là-dedans. Il y a plus de métal que de peinture. Voilà, cette étape, c'est de... Je l'avais mis vraiment trop foncé là, parce qu'on perd le décès, on ne voit plus rien. Le but, c'est de voir tout ce qui est à travers quand même, sinon je n'y arriverai pas. Bon, voilà. Là, je vais l'étendre et je vais pouvoir revenir retirer la peinture où il faut faire réapparaître les luminosités. Si il y a un métro épais, il ne voit plus rien, c'est ça qu'il y a. Je me demande s'il y a un pinceau plus gros comme celui-là. Non, oh, oh, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça, c'est le spectateur pour l'aquarelle. Langnickel 3 pouces, 5 centimètres et demi, 5 centimètres, 6 millimètres, voilà. Ici, en bas, c'est un peu à mes temps. Voilà, je nettoie mon pinceau. ... ... ... ... ... ... un bon petit nettoyage comme ça ça fait que vous voyez ici là on voit quasiment plus où commence le vase et où commence le fond ça veut dire que les deux sont à peu près de la même valeur c'est très bien, ça va permettre c'est ça que le vase s'intègre au fond et voilà là il n'y a vraiment plus rien c'est propre on fait revenir la lumière vous allez me dire pourquoi tu n'as pas évité de passer dessus ça m'a permis d'aller plus vite avec mon gros pinceau tout simplement si vous avez vraiment le temps vous n'êtes pas obligé de passer dessus là la poire alors c'est ça c'est parce que là on a des choses qui se qui se distinguent plus maintenant parce qu'on est dans les mêmes valeurs mais aussi dans les mêmes couleurs mais lorsque la poire sera d'une couleur différente du fond ben là on va le voir ici le contour de la poire on le verra un petit peu quand même ça ne sera pas complètement disparu c'est comme la carafe elle va être plus verte que le fond bien qu'il y ait un reflet du fond sur la carafe parce qu'elle brille voilà donc au lieu de peindre je dépeins on va faire le vert c'est sûr qu'il faut quand même travailler dans une certaine rapidité si vous prenez 6 heures pour faire ça là le liquin il va sécher donc supposons que vous fassiez ça sur un immense tableau non non ça ne marcherait pas il faut vraiment que le tableau ne soit pas très gros une nature morte ça va bien sur des formats pas très grands nature morte il y a un côté intimité un petit peu du sujet c'est vu de près et si on veut donner un sens un petit peu d'intimité une impression d'intimité avec une peinture comme un portrait ou une partie d'un visage ou autre il vaut mieux que ce soit un petit tableau un petit format si vous prenez un immense format je ne sais pas moi mettons un mètre sur un mètre et que vous faites une tasse par exemple une tasse à café sur un immense tableau et bien ça devient de la peinture contemporaine ça n'est plus du classique ça n'est plus normal une tasse nature morte ça va être sur un petit format vous voyez mais ça n'est pas impossible de le faire vous voyez comme quoi il y a une règle on va dire de base de composition si on veut donner faire ressortir le côté intime d'un tableau on fait un petit format voilà mais vous pouvez le faire en immense et là vous êtes dans le contemporain parce que vous venez de on va dire transgresser une règle de composition et transgresser les règles en peinture et bien ça se fait très bien c'est c'est l'art c'est ça la beauté de l'art voilà donc là j'ai fait tous les éléments il va me rester à faire le draper ça c'est bon je vais comment dire améliorer encore un petit peu le fond maintenant je détends mon pinceau je vais éclaircir encore un petit peu ici peut-être ah j'ai pas fini non c'est vrai j'ai la la hance ici à faire aussi le pied du verre j'enlève un petit peu les coups de pinceau voilà parce que le gros pinceau donnait des traces de pinceau assez grosses assez larges fait que lui avec lui si je fais des traces de pinceau au moins elles sont plus courtes plus petites ok voilà elles sont moins visibles aussi j'appuie pas beaucoup ok mon intention n'était pas vraiment là je vais prendre un chiffon un chiffon doux mon intention au début puis là je l'ai oublié c'est pour ça que j'avais foncé puis là j'ai éclairci c'est que puisque la lumière vient de droite j'aimerais avoir un fond plus foncé ici et plus pâle là-bas derrière j'ai un petit peu je ne suis pas capable de le couper chiffon et doigts voilà j'appuie pas ah oui j'ai les fleurs aussi à faire là-haut je vais pas faire là-haut il faut regarder je vais pas faire là-haut c'est bon et je vais pas faire là-haut je vais pas faire là-haut Voilà, on va devoir re-nettoyer un petit peu la poire ici. Léonard de Vinci, il travaillait beaucoup avec comme ça des chiffons de cuir, des chiffons de cuir, puis avec les doigts aussi, beaucoup avec les doigts. Voilà, on va venir ici. Alors le chiffon, il se charge de plus en plus de peinture au fur et à mesure qu'on avance, donc là, il palit moins. Voilà, j'enlève vraiment les traces de pinceau. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des traces de chiffon. Vous n'entendez aucun bruit, hein ? J'ai fleur, j'ai fleur à peine, je ne touche quasiment pas la toile. Ou le panneau, ce n'est pas de la toile, c'est du panneau. Voilà, je viens ici parce que je voyais des rayures du pinceau. Peut-être qu'à la caméra, vous ne les voyez pas bien, mais moi, je les vois et que je viens les effacer. Donc là, on parle d'une... C'est plus une finition. Voilà. Alors le fond, il est un peu plus foncé ici, un peu plus pâle. Il y a des traces, il y a des lignes. Il n'est pas... Il n'est pas clair, il n'est pas uniforme, mais ça ne représente rien de bien existant et c'est comme ça qu'on va le laisser. Je vais tourner le tableau, on va mettre à l'envers. pour pouvoir travailler le bas qui maintenant est en haut un peu plus facilement. Passons là ici, le drapé d'en avant, je vais le retravailler au pinceau. Voilà. Vous voyez, avec précision, je peux revenir encore... Faire apparaître les lumières et le marteler. Voilà. Alors là, le pied du verre. Je vais faire ressortir seulement le devant. Le fameux derrière, là-bas, on ne sait plus où il finit le pied du verre. On ne le sait plus parce que... Vu qu'il est en métal brillant, il reflète ce qu'il y a en arrière, il reflète le fond. Et la couleur du fond, on devra la retrouver sur le pied du verre ici aussi. Ça disparaît dans l'obscurité, dans le... On va dire, ça se fond... Ça se fond avec le fond. Vous voyez, même si je le nettoie un peu, on ne le voit plus. Alors, on nettoie un petit peu la poire. Le chiffon, je peux le reprendre propre, là, si on veut aussi, tiens. Fais attention qu'il n'y ait pas des morceaux qui vont traîner. Là, voilà, le pied. Ça fait en même temps la poire, le pied et le raisin, là, t'es. Voilà. proposalblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble On va faire le haut de vase, les fleurs. Les fleurs ou les feuilles, on ne sait pas trop c'est quoi ça, feuilles ou fleurs. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que le fond étant plus foncé maintenant, ça, ça sort beaucoup mieux. Je ne sais pas si je l'ai dit sûrement, mais je le répète. L'avantage de ces techniques-là, c'est que vous voyez, je ne me soucie jamais des couleurs. On est dans les valeurs, les ombres, les lumières, le dessin, les valeurs, le dessin, les valeurs. Donc je ne me dis pas, mon vert est trop bleu, il est trop jaune. On ne s'inquiète pas des couleurs, c'est ça qui est bien. Donc on travaille sur, on va dire, sur trois ingrédients, on va dire, trois ingrédients principaux de la peinture. Les couleurs, les formes, les valeurs et les contours. Les contours, parce que des fois, ça découpe, comme là, entre le clair et le foncé, ici ça découpe. Puis là, entre le clair et le foncé, c'est fondu. Donc les contours sont découpés ou fondus. C'est plus clair, moins clair, plus foncé, moins foncé. Ça, ce sont les valeurs, les contours, les valeurs et les formes, les formes de chaque chose. Trois éléments, trois ingrédients principaux de la peinture, du dessin, finalement du dessin aussi. Et après ça, quand on va revenir, on va faire les couleurs. Là, on n'a pas besoin de s'occuper du dessin, il est là. On n'a pas besoin de s'occuper des contours, ils sont faits, et des valeurs. Ça va être juste une coloration, on va s'occuper juste des couleurs. Donc vous voyez, on a fait trois choses importantes, il va nous en rester une à faire. Mais bien entendu, lorsqu'on va faire les glacis, on va pouvoir quand même, si on le veut, retravailler un peu les valeurs. Parce qu'on peut foncer par un endroit, on peut éclaircir à d'autres. On améliore les valeurs. On peut améliorer des contours, parce qu'on peut faire des choses plus nettes et plus fondues aussi. On aura très peu de possibilités, par contre, si on voulait corriger du dessin, ça ne sera pas possible. Le dessin est là, il est là, c'est pour ça qu'il faut bien le soigner à cette étape. Je retire la peinture finement. Il y avait aussi, voilà, c'est ça, les brillances ici. C'était bon. Je ne fais que tremper, là, vous ne l'avez pas, c'est vrai, je ne fais que tremper mon pinceau dans le solvant, c'est tout. Je le pousse un peu pour ne pas le renverser, je l'essuie un petit peu, puis je le ramasse. Je nettoie le pinceau, je l'essuie un peu, et je ramasse. Je ramasse la peinture. Parce que si je vais directement sans l'essuyer, ça va se mettre à couler sur la toile, ça va nous faire une coulisse pâle. Donc on vient absorber la peinture. Là, on l'avait bien essuie au chiffon, donc il n'y a pas de problème. C'est ça, j'ai du mal à voir le bout de la poire ici. Ok, en fait, c'est ça, j'en ai trop à enlever, là. C'est un petit peu plus difficile à bien voir ici, mais ce n'est pas grave parce qu'on va travailler maintenant ici. Voilà, c'est bon, là, ça marche, on ne touche plus rien et on va travailler le bas, donc le fameux, comment on dit, je vais rallumer ma tablette pour mieux voir un petit peu les plis ici légèrement. Alors, donc je vais commencer par faire apparaître la lumière ici. On va utiliser le doigt. Où le chiffon, et où le chiffon que j'avais pris ? Bon, je vais prendre de lui, on va tout essuyer en bas, tiens. On va en essuyer plus finalement, on va en enlever. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de bois. Ne bougez pas, ça ne sera pas long. Voilà. C'est bon. Comme ça, moi, c'est plus pratique et vous voyez mieux. Voilà, donc là, je vais nettoyer bien comme il faut tout ce que je vois de pâle dans mon dessin, parce que quand j'ai fait le dessin, quand même, j'ai essayé de le soigner par rapport à ce que je voyais du drapé. Il y avait des lumières ici, je les ai placées. Donc, je fais confiance à ce que j'ai fait au niveau du dessin. Voilà, maintenant, je vais remettre du foncé. Comme ici, le pli. Je remets un peu de liquin, parce qu'avec tout ce que j'ai essuyé, là, j'ai de la peinture pure. Demain, ça ne sera pas sec. Oh, mais là aussi, c'est vrai. Demain, on commence, on est censé commencer les couleurs au glacis. Là, ça me fait un peu peur. Je pense qu'on ne va pas le faire demain. On va laisser sécher complètement au moins de 2-3 jours. Il ne faudrait pas qu'en mettant les glacis, je retire un petit peu cette couleur-là. Avant de commencer les glacis, on va voir. On regardera demain si c'est vraiment assez sec. Sinon, ça va aller à... Demain, c'est mardi. OK, mercredi, il y a la vidéo de la semaine. Ça va être sur les paysages. Comment donner de la profondeur dans les paysages, il me semble, c'est ça. Non, 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 pas les paysages, dans tout. Comment donner de la profondeur par les couleurs, je pense, c'est ça. Oui, oui, oui. Il faudrait que je le sache parce que je ne l'ai pas encore faite. Je vais la faire un peu plus tard aujourd'hui. Il y a un pli qui ne s'en vient pas ici. Là, c'est foncé. Donc, mercredi, c'est la vidéo du jour. Jeudi, c'est le webinaire, donc on n'aura pas de vidéo. On va voir. Peut-être demain, je vais pouvoir travailler dessus, mais peut-être pas. Si on ne peut pas, on fera juste des réponses à vos questions. Alors, posez-en des questions aujourd'hui. Mettez plein de questions pour demain. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne touche pas au tableau, qu'on va attendre à vendredi. Vendredi, on fera une vidéo. On va commencer les glacis. Et on le continuera lundi après. Samedi, dimanche, on se repose. On travaille dans le jardin. Il va faire beau en plus. Oui, c'est ça qu'on a fait hier. On est allé chercher... Non, pas hier, c'était dimanche. Avant hier, samedi. On est allé chercher de la terre, des graines, tout ça. Puis hier, on a fait un semis de légumes. Ce qui était prévu pour cet été, c'était d'aller en France pendant trois mois. Donc, on était censé même pas ouvrir la piscine. On devait partir le 12 juin et revenir le 10 septembre. Donc, on a dit, on ne fera pas la piscine, on ne s'en servira pas cette année, on ne l'ouvrira pas, tout ça. Et là, du coup, on va ouvrir la piscine, on va faire un petit potager, on va trouver le moyen de passer l'été de manière occupée, agréable. Si jamais, écoutez, si jamais on ne peut voir personne, si on ne peut pas recevoir personne. Ça changera beaucoup des autres années, là, c'est fou. On va faire un petit peu des travaux d'amélioration. Nous, on a une piscine hors terre, avec un petit, comment dire, un petit plateau en bois qui nous permet de mettre l'échelle et de monter, descendre dans la piscine. C'est vraiment pas beau, c'était comme ça quand on est arrivé ici, on l'a laissé comme ça. Donc, là, je vais diminuer tout ça. Je voulais faire l'ombre de la poire et du plateau. C'est ça que nous avons ici, les ombres, voilà, mais tout en douceur. Donc, on va faire tout un deck en bois, d'un côté de la piscine, pour nous permettre d'installer des chaises longues, et puis de farnienter un petit peu. au bord de l'eau, au bord de l'eau, au bord de la piscine, avec pourquoi pas une bière, un petit verre de rosée, un bouquet de Provence, ou ici, on trouve un vin rosé, ça s'appelle la billette. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté, d'ailleurs. Une billette qui est très bonne. Étant donné que ma mère reste habite à Vergeuse, on connaît bien les vins des côtières de Nîmes, puis aussi le vin des sables, les listelles, des bons vins aussi par là. Toute la France a des bons vins, maintenant aussi, oui, beaucoup d'autres pays. On a trouvé ici un excellent vin blanc qui vient de Nouvelle-Zélande. Ah, il est vraiment bon. Il est sucré. Fruité, pétillant, il est assez cher par contre. À la Société des alcools du Québec, à la SAQ, on trouve le... il s'appelle le Kim Crawford. Kim Crawford, il y en a deux sortes, il y a deux cépages. Nous, on prend le... Mon Dieu. Ça y est, il cherche encore un mot. Ça va me revenir, ça va me revenir. Les cépages blancs, il n'y en a pas 50. Il doit y en avoir 50, mais les plus courants, c'est un des cépages blancs les plus courants. J'entends du bruit, l'Ina du revenir du garage, déjà. Ah non, je pense que c'est ça, c'est sa fille qui l'a amenée, puis il va falloir qu'elle retourne chercher la voiture. Après. C'est ça, je parle, je passe du coq à l'âne, vous avez vu. C'est comme ça qu'on retrouve les mots qu'on a oubliés. Alors là, quand je fais ça, je ne me pose pas la question, je ne me dis pas, je dois faire du tissu. Attention, c'est important, on ne fait pas du tissu. on fait des foncés, des clairs, des foncés, des clairs, on essaye de reproduire comme on voit, c'est tout. Voilà, ici, il y a un petit peu plus de pâle. Alors, c'est un chardonnay, ça y est, le cépage, le chardonnay. bon, vous voyez, quand on attend, quand on passe du coq à l'âne, les mots nous reviennent. Tiens, je vais le repousser parce que là, j'ai failli faire un dégât. Ça aurait fait un bon looper pour Linda. Ok, on va continuer à marquer l'ombrage de la... Ici, c'est bon, là, c'est assez foncé. On pourrait le foncer un petit peu plus par ici. Avec du foncé comme ça, après, ça devient quasiment noir avec les glacis. C'est l'ombre de la... la feuille de vigne, ici. Alors, dans les côtières de Nîmes, j'aime bien les merlots, ils sont bons. Les vins rouges, merlots. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme pour nous, mais ouf. En période de confinement, qu'est-ce qu'on mange ? On mange, on boit, on boit, on mange. C'est comme si ça nous désennuyait, un petit peu, là. On se divertit, alors c'est ça. Le week-end, on regarde la télévision, la fin de semaine, un petit peu plus. Pas les informations, non, Des séries, les informations, écoutez, ce n'est pas toujours beau à voir. Quand ce n'est pas le coronavirus, c'est des tueries, des fusillades. Il y en a eu une hier, je pense que c'est vendredi, je ne sais plus, en tout cas. j'ai vu ça sur mon téléphone, j'ai vu mon téléphone, je vois dans les nouvelles, fusillades en Nouvelle-Écosse. Je me dis, ah, c'est quoi qui s'est passé ? On allume la télé, et puis là, coronavirus, coronavirus. C'est seulement, je pense, hier soir, qu'on est tombé sur une partie du journal télévisé où ils en parlaient, parce que, c'est... on vit dans un monde de fous, hein. C'est pas belle la vie, franchement, pourquoi ? La nature fait déjà pas mal son travail, pourquoi en plus... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui participent aussi à détruire des vies, on se demande, comment on peut faire ça ? Franchement, je... Je retire un peu de la peinture ici, pour faire réapparaître une petite lumière, tout en douceur. La douce, comme ça, je remets un petit peu de fond. c'est... On enlève encore un peu par là. Alors là, voilà, je vous dirais que... C'est quoi ça ? Ah oui, c'est la feuille, ok, ok. C'est bizarre ça, je reconnaissais pas, mais avec les couleurs, il va falloir qu'on arrange ça là. On va un petit peu, je zoome ici, ah, ok, ok, c'est la feuille de vigne qui vient en avant, qui est à l'intérieur, puis là, il y a plusieurs... Ok, c'est bon, ça va. Je pense que je m'en sortirai. Ah, ici, il y a un petit truc là, le fond, j'avais même repris le fond ici. Il en manque un petit peu par là, voilà. Ah, ça commence à sécher là, un petit peu. Ouais, peut-être demain, allez, demain, on va faire une couche de... Sûrement, je vais mettre un ventilateur dessus, on va pouvoir faire une couche de glacis, allez. Sûrement, une couche de... de couleurs. La première couche. Bon, et voilà, je pense que là, c'est bon. On va enlever le morceau de bois. On va essayer du moins, on va la replacer comme c'était pour que vous la voyez bien. C'est bon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Toujours les dernières retours. Tu sais, c'est comme quand on va chez le coiffeur, là, il a fini tout ça. Il nous montre le miroir et tout, puis après, il prend le ciseau, puis hop, un petit poil ici, un petit truc. C'est comme si ça finissait jamais, tu sais, c'est ça. ici aussi, là. Vous voyez, encore un petit peu de palissage qu'on peut faire. Voilà, un petit peu. Et comme je l'ai dit, ces blancs brillants, comme ça, là, à la fin de tout, on peut les remettre. On peut les rajouter après, puis voilà. J'ai mon liquin ici. Alors, j'ai du blanc de zinc. Blanc de zinc, si des fois, j'ai besoin de rapporter un petit peu de luminosité, je le prendrai. Il est très transparent, donc c'est juste pour éclairer un peu, mais je ne pense pas m'en servir aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Du jaune cadmium moyen, cramoisie d'alizarine, bleu phtalo, bleu outre-mer. Vous voyez, là, je n'ai plus de terre d'embrûlée, je n'ai plus de brun. Il est déjà sur la toile pour cette étape-là. Mes pinceaux, j'ai toujours au cas où mon pinceau éventail pour faire des fondus, mon pinceau synthétique tout doux pour faire des fondus et mes pinceaux langues de chat pour appliquer la peinture, mes fameux connoisseurs que j'adore et un petit rond ici. Voilà, ça, c'était un rosemarienco. Lui, il est synthétique aussi, alors que les langues de chat ici sont en soie de porc. Voilà, donc on y va. On va commencer par le fond. Cette fois-ci, je ne passerai pas partout. On va juste le fond. Je vais refroidir le fond. Voilà, c'est 90% de liquin et seulement 10% de peinture. Alors, le fond, je le veux froid en arrière et on va le garder plus chaud en avant. Donc, on va aller travailler le fond juste derrière. On ne viendra pas jusqu'en bas. Tranquillement, on va y aller avec du bleu phtalo qui est un bleu froid. Voilà. Ça va teinter légèrement la couleur qui est déjà sur le fond. Je nettoie toujours un petit peu mon pinceau avant de commencer parce que généralement, je laisse toujours du savon dans mon pinceau quand je l'ai nettoyé. Voilà. Vous voyez, regardez, j'en mets beaucoup comme ça, épais. C'est bleu, on le voit. Ah, j'ai oublié de recadrer la caméra. Je vais la recadrer. Vous allez mieux voir. Voilà. J'en ai mis épais, mais dès qu'on l'étend, on va l'étendre, l'étendre, et puis hop, ça va. C'est là où ça disparaît, quoi. On ne le voit quasiment plus. On va être obligé d'en refaire beaucoup. C'est quand même un grand fond et ça prend de l'espace. Tiens, allez. Oui, je ne nettoie pas le pinceau si ce n'est pas nécessaire. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'ajout de couches de couleurs comme ça, successives, ça va foncer beaucoup l'ensemble du tableau. OK ? Beaucoup, beaucoup foncer. Et les parties pâles, eh bien, à un moment donné, elles ne veulent pas, elles vont foncer aussi. C'est là où on va revenir avec des blancs après, du blanc de zinc pour ramener de la luminosité lorsqu'elle aura un petit peu trop disparu. Alors, ce n'est pas parce que je mets du bleu que je veux un fond bleu, mais le bleu va rendre le fond un petit peu plus froid, va le rendre plus gris, donc, puisque bleu plus terre d'embauboulé, ça fait gris. Ça va être difficile d'éviter de passer sur des choses, là, donc, oui, je peux venir ici sur la carafe en même temps. Donc, je vais revenir un peu comme à la couche précédente, je vais venir en enlever ici. Allez, je n'ai pas peur, j'en mets un petit peu plus ici. Tu sais, même s'il en reste, tiens, sur la feuille de raisin aussi, voilà, tiens, la feuille de vigne. le côté gauche de la carafe, c'est bon, ici, le bas aussi. On peut passer un petit peu sur du feuillage, voilà, ce qui est bien, c'est que ça crée un lien entre les éléments. pas sur le vert. Et là, on se demande si ça va finir par ne plus être marron, c'est sûr, si je continue à mettre des couches de bleu, 2, 3, 4, 5, 6 couches de bleu, ça va finir par devenir gris, il n'y aura plus de marron, on ne le verra plus. Heureusement que le liquin brille, parce que ça nous permet aussi de voir aussi où est-ce qu'on l'a mis, où est-ce qu'on l'a pas mis, où on l'a oublié, ou autre. Il brille quand il est frais surtout, là. Voilà. Je reprends mon pinceau éventail, soie de porc. Et là, j'étends tout ça. Je regarde si des fois je n'ai pas mon brun qui se décollerait parce que ça n'aurait pas eu le temps de sécher assez. Mais ça va. Alors, je vais en remettre aussi. On pourrait y aller avec le bleu outre-mer, là, tiens. On va garder ça. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre l'un et l'autre à ce stade-là ? Il n'y a pas grand-chose. On ne voit pas une grosse différence. Tiens, on va prendre tout le liquin, on en remettra. Oui, à ce niveau de coloration-là, qu'on prenne un bleu ou l'autre, ça ne fait pas une grosse différence. On ne voit absolument rien. Mais il est là. Et plus tard, on va le voir. Vous voyez, j'en mets un petit peu sur l'ombre de la poire, un petit peu dans toutes les ombres, ici. Si j'avais une toile blanche, là, on le verrait que c'est bleu. On le verrait un petit peu plus. Et on va remettre un petit peu, ici, sur les ombrages pour cette étape. C'est bon, je nettoie le pinceau. On va finaliser le petit coup d'éventail. Je le nettoie. Donc, lui, ici, là, on va prendre un petit peu de jaune. Je vais remettre du lycée sur ma palette. On va prendre du lycée, ici, avec un petit peu de jaune. le pinceau un petit peu plus petit. On va venir sur du feuillage. Voilà pour quelques lumières. avec le vert, le jaune et le bleu. Outre-mer, on fait un autre vert. Et on va revenir mettre quelques touches de coloration légèrement un vert d'âtre. Par ici. La difficulté, à ce stade, réside dans ce qu'on ne voit pas. le petit pinceau fin et rond. On va venir faire ça aussi. Voilà. Là, je mets un petit peu de vert. Ça retire un peu le bleu. Ça remplace par du vert un peu. On pourrait même y aller avec du jaune par ici. Garder un petit peu de luminosité. Voilà. Le vert, on va rajouter un petit peu ici. La difficulté, je vous l'ai dit, le danger, le danger, c'est de vouloir aller trop vite dans la coloration. Donc, on y va doucement. Ce que je fais, ça ne se voit pas. Mais ça se sait. Je sais que je l'ai fait. Donc, je sais qu'il va y avoir cette efficacité dans les prochaines couches. L'efficacité de ce que je fais maintenant sera apparente plus tard. Puis, la coloration est d'autant plus forte qu'elle va être faite sur des lumières et elle l'est moins sur les foncées. Sur les zones foncées. C'est bon. On va en remettre encore un peu de vert sur les feuilles de vin ici. Et un peu plus jaune sur la feuille d'en avant. Je vois des épaisseurs. Je les retire. Il faut que ça reste lisse. C'est bon. Ça marche. Sur ce que j'ai déjà fait, je vais retirer le... refaire sortir le blanc. Ah oui. D'abord, il y a un petit peu de... une espèce d'oranger. Je vais prendre du jaune avec un petit peu de rouge. le liquin. Pour apporter une teinte orange brune ici, là, sur le... la bordure. C'est bon. Et aussi... par ici, à la base du... du vase. une petite touche sur le pied. En fait, c'est plus noir qu'autre chose, là. Mais voilà. C'est bon. Je nettoie mon pinceau. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir... retirer du bleu qu'il y a sur le blanc ici. Et là aussi, je retire ça. C'est bon. Parce que cette tâche-là, elle est blanche. Je pourrais éventuellement la teinter, la colorer à la toute fin un peu, mais quelle couleur ? Je ne vois pas vraiment de couleur spécifique là-dessus. On va commencer les fruits. Alors, on va prendre du cramocidalizarine. On va mettre le liquin ici. On va mettre juste du cramoisier d'alizarine. Il y en est trop mis, là. Pour les raisins rouges. On va aller noircir un tout petit peu de bleu outre-mer aussi avec des... un petit peu, voilà. Rouge, violet, c'est... Et là, on peut y aller. Sur l'ensemble de ces raisins. En essayant de ne pas nous tromper. Voilà, il y a du noir. Je peux en rajouter un petit peu. Ça va noircir ici. Là, dans le trou, ça s'en éteint aussi. C'est... un, deux... Ah non, ça, c'est un vert. Heureusement, j'ai ma photo. Il faut suivre la photo. Là, on a un vert aussi. Ça aussi, c'est un vert. Donc, on va le contourner. J'essuie le pinceau. Des petits retraits sur les lumières. Allez, on va faire les raisins verts. Ah, ce que je peux faire aussi, c'est, avant de faire les verts, mettre du foncé dans les trous, dans les espaces. Dans les espaces qui sont très foncés. Voilà. Alors, pour les raisins verts, tiens, on va garder ce jaune. On va juste le réchauffer avec un petit peu d'oranger dedans. Voilà. Jaune. C'est un jaune verdâtre. Non. Je pense que j'aurais dû le garder jaune verdâtre. Pas le réchauffer. C'est vrai. Parce que le brun, déjà, il est chaud en arrière. Donc, on va y aller vraiment avec le jaune. C'est bizarre, mais quand je regarde sur l'écran, sur mon moniteur, c'est plus coloré qu'en vrai. Ce que vous avez à l'écran, là, je pense que c'est plus fort que ce que je vois ici. Mais ce n'est pas grave. Le résultat, il sera bon. Allez, je vais en enlever. OK, j'en ai trop mis. Je vais l'enlève de là, je le mets ici. Tiens, voilà. Comme ça, les raisins commencent à changer de couleur un petit peu. C'est bon. On va faire l'orange. On va prendre du jaune avec un petit peu de rouge. du liquin. Un petit peu plus de rouge. Du liquin, du liquin, du liquin. Plus de rouge. Bon petit peu, il y a un petit peu plus de rouge. On retire l'excédent. Avec le doigt, ça va très bien. Vous voyez, admettons, mon orange est trop verdâtre. À la prochaine couche, je mets juste du rouge. Et ça va devenir orange. Vous voyez. Mon mélange, je ne se fais pas par couleur sur la palette. Là, je peux le faire par mélange de couleurs par couches successives comme on le ferait avec de l'aquarelle comme on pourrait le faire aussi à l'aquarelle. Voilà. Alors la pomme, la pomme rouge. Je vais garder la même teinte ici. Pour le mettre ici à l'intérieur de la petite cuvette. Puis là, on va mettre beaucoup de rouge. Un petit peu de... Non. Beaucoup de liquin et un petit peu de rouge, finalement. Mais c'est juste du rouge. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de jaune. Ou très, très peu d'oranger. Voilà. Il y en a beaucoup. J'ai sui mon pinceau. Je l'étends. Ça va l'en retirer. un petit coup d'éventail. Je nettoie le plateau avec le doigt. Je reprends ici mon trait foncé. pour en mettre là. Le gris du plateau, il est gris, un peu jaune. On pourrait le faire donc avec les bleus qui sont ici. c'est du brun, hein. Terre d'en brûlée plus bleu, ça fait gris. On va y aller avec cette couleur-là. Vous voyez, ça neutralise la teinte qui était là. La teinte rosée. Vous voyez, sur les blancs, comme ça sort vraiment bleuté. Pour ça, on va les enlever sur les blancs. La teinture que l'on fait là, la coloration est plus forte sur les pâles que sur les foncés. Toujours. Sur les foncés, ça ne se voit presque pas. Ah ben, on va continuer pour le socle en bas. J'essuie mon pinceau, je le nettoie, je l'essuie, je viens retirer la peinture sur les blancs. Non. J'aurais dû faire ça après. D'abord, je vais enlever les épaisseurs. D'abord, pour que ça plus lisse. Voilà. Maintenant, je vais retirer la peinture sur les blancs parce que j'en ai remis. Oui. 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 je nettoie aussi la feuille de vigne et la poire. voilà. Et je vais prendre un petit peu d'oranger. Alors, très peu. Je mets plus de liquin encore là, un petit peu d'oranger, très très peu pour faire les lumières. Vous voyez, pour donner une teinte un peu plus chaude aux lumières qu'on a là. C'est un peu plus cuivré, quoi. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Donc là, on va faire le vert maintenant. Alors, le vert, tiens, on est dans les orangés, un petit peu plus rougeâtre. On va pouvoir faire le vert au complet. On va faire le vert au complet. Le pied. Le pied. Alors là, je vais passer le petit éventail aussi. On va parler de quelque chose d'important. très important. Voilà. Là, là, vous vous dites, hey, en ayant mis cette teinte, là, mon vert en cuivre, il ressemble vraiment au cuivre. Il s'est teinté d'oranger, jaune-oranger. On dirait du cuivre. Je n'y touche plus, je le laisse comme ça, il est beau. Mais sauf qu'on va être en avance par rapport à tout le reste et puis, il n'y a pas le nombre de couches nécessaires de glacis pour faire cet aspect velouté. On va l'avoir partout mais pas sur le vert. Vous comprenez, on va avoir l'impression d'un vert peint normalement en deux couches et puis tout le reste va être velouté, peint en plusieurs couches. Alors, il ne faut pas être gourmand et se dire, bon, mais je n'y touche plus, il est beau. Non, non, je viens enlever la peinture dans les lumières, je la retire. Ok, on en remettra après. Les autres couches vont faire le travail. N'oublions pas que les lumières se teintent très rapidement alors que les foncés prennent plus de temps à se teinter. Donc, il va falloir beaucoup de couches pour que tout ce qui est foncé prenne les couleurs. ok, on prend son temps, on y va doucement. Voilà. Maintenant, c'est... Bon, là ici, là sur la photo, le fond est rouge puis on a le reflet du fond qui est rouge, n'est-ce pas ? D'abord, on a un petit peu de vert. On va mettre un petit reflet vert ici sur le bord. Voilà, j'ai mis du vert. Vous ne le voyez pas ? Moi non plus. Mais je sais que je l'ai mis. Et si à chaque étape, je remets un peu du vert ici, on va avoir le reflet du vase dans le vert. hein ? Bon, et là, il faut se poser la question suivante, quelle va être la couleur vraiment du fond ? Parce que si je fais ça rouge, il faut que le fond soit rouge, hein ? Vous comprenez ? Donc, ce reflet doit être autre chose. Moi, je vais y aller plus avec un fond gris, gris bleuté peut-être, foncé, mais dans les froid, des couleurs froides. Je vais mettre une couleur froide ici. Donc, on va revenir avec un petit peu de bleu phtalo ici. Voilà. Ça ne va qu'augmenter l'effet de luminosité et couleur chaude ici. L'effet 3D du vert aussi va être beaucoup plus beau dans ce temps-là. Vous voyez ? Je sais. Vous êtes en train de me dire ouais, mais le rouge, il était beau sur la photo, je l'aimais bien. Moi aussi. Moi aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Comme ici, c'est le reflet de ce qu'il y a là. c'est là. Est-ce que je vais faire une nappe quelque chose de plus rougeâtre ici ? Pourquoi pas ? Je peux très bien le faire, oui, plus rougeâtre. Il n'y a pas de problème. On va voir. On va voir ça plus tard. Plus tard. Bon. C'est maintenant que je dois définir la couleur. Moi, je pense que le brun est bien comme ça. Brun, c'est bien. On va mettre un petit peu de jaune ici à la base. jaune orangée qui sera à peu près la couleur de notre fond ici en avant. Je me replace sur la chaise. Allez, on va faire la grappe de raisin ici. Alors, on est dans les verres pour tout le feuillage. Moi, quand je fais un travail comme ça, je me sens bien. Je trouve que c'est facile. C'est très, très facile. Vous voyez ? Il n'y a plus à se soucier du dessin. Je vais mettre un petit peu plus jaune ici. Il ne faudra pas que la feuille ait toute la même couleur non plus. Un petit peu plus jaune ici, un petit peu plus bleutée là-bas. Ce raisin, voilà, ce raisin ici, il est plus orangé et lui, il était plus vert. On a une différence de couleur. Mais il n'est pas égal partout pareil non plus. Tiens, je pourrais venir avec un jaune pour le faire un petit peu plus verdâtre ici. C'est deux, trois grains en dessous. Ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Par ici, voilà. voilà. Et le reste est un petit peu plus chaud. Je reprends un petit peu de l'orange que je rajoute au vert. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Oui. Pas mal ça ? Coup d'éventail très, 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 très léger avec le coin de l'éventail. On va revenir ici. J'ai oublié de le faire. Je vais ressortir un petit peu les lumières. l'ébrillance. La queue de la pomme qui est devenue bleue. Là aussi. Un petit peu de jaune. Jaune orangé parce qu'ici, ça s'est devenu très bleu avec la couche de fond que j'avais faite. Je vais juste un petit peu réchauffer la lumière tout en retirant le bleu ici. Je remplace le bleu par un petit peu de... Là, ça en est trop. Un petit peu d'oranger. Je n'utiliserai pas le blanc de zinc aujourd'hui. non, je ne pense pas. Je pourrais mettre un petit peu juste pour vous montrer. Tiens, allez. Un petit peu de blanc de zinc admettons. Je vais en prendre. Voilà. Je vais en prendre un petit peu. C'est un éclaircissement très, 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 très doux. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Vous voyez, comme les couleurs, là, on ne le voit quasiment pas. Je suis le pinceau parce que là, j'en ai vraiment mis trop et épais. Je le retire. Voilà. Voilà. Donc, avec le blanc de zinc, on peut faire réapparaître des luminosités comme ceci. Voilà. Tout en douceur. Il ne faut pas en mettre trop. Juste ce qu'il faut. Mais ce n'est pas le meilleur moment pour faire ça. Ça serait plus après. Je ne me rappelle pas si j'en ai mis ici. Attendez, il y en a trop. Il y en a trop sous le pinceau. Je le retire. Je ne me rappelle pas ici si j'en ai mis. Bon. Voilà. Une petite touche-ci. Bon. Allez, on va faire la poire. Du liquin. Du jaune. Et je reste là où c'est un peu chaud parce qu'elle n'est pas très verdâtre. Comme jaune. C'est jaune un petit peu orangé. On va bien aller jusque sur le bord, sur le contour ici. Oups, il y en a trop là. On va la ramasser. Un petit coup d'éventail. Un petit coup d'éventail. On va prendre du très fonci. Il me manque un petit peu ici pour découper la poire du fond. Il va falloir en faire plusieurs fois ici. On ne la découpera pas. Ce n'est pas la peine. Non, c'est ça. Vous voyez, c'est parce que là, je suis revenu à tendance copie photo. La copie de la photo alors que dans mon idée, c'était que les éléments là-bas dans l'obscurité se fondent avec le fond. Surtout dans le bas où il y a les ombres. Après, en haut, le fond est plus pâle ici, plus foncé là. Voilà. Donc là, on va faire... Je vais reprendre le foncé qui me reste ici, cette espèce de mauve. Je vais en remettre encore sur les... Je ne me rappelle pas ce que j'en ai mis. Oui, je pense que oui. Les ombres ici. Ah non, j'avais mis du bleu phtalo ici. Oui, au début. On va mettre un petit peu de... Ça change un peu la teinte. On renforce des ombres. Tout ça ici. Je ne suis pas décidé pour les couleurs ici. C'est fou. Là, j'y vais avec un peu de violet, alors qu'au départ, j'ai dit on va le mettre plutôt brun, brunâtre. Ce n'est pas grave. Il est déjà brun de toute façon. Voilà, c'est surtout les pâles. Je ne vais pas lire comment. Alors, on va y aller avec le jaune ici, le jaune de la poire. Et pour la lumière ici, voilà. Parce que j'ai mis du jaune ici, c'était un petit peu le but. Avec un petit peu de... Voilà, le jaune. On va prendre du jaune ici. Le liquin, un tout petit peu de rouge. Regardez. Encore du liquin. Du blanc de zinc. Donc là, il va y avoir un éclaircissement, un palissement. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va venir sur les lumières. Vous voyez, je le place comme ceci. hop, c'est trop verdâtre. J'en rajoute un petit peu de rouge. Mon éventail. petit dégradé pour tout ça. Cette tâche foncée ne me plaît pas. Elle est trop foncée, vous voyez. Il aurait fallu que je la corrige bien avant. Et là, je vais y aller avec une teinte plus opaque. Blanc de zinc toujours, mais je vais commencer à palir un petit peu plus comme ceci. Dans les jaunes orangés toujours, vous voyez, j'en mets un petit peu plus. Plus de blanc de zinc puis je vais en retirer après pour que ça ne paraisse pas trop. Voilà, je l'ai fait. je l'enlève. Et si je fais une succession de teintes comme ceci, doucement, petit à petit, sans opacité, donc ça ne fera pas un voile comme là, actuellement, j'ai un petit voile, mais petit à petit, on va retirer le voile et ça ne va palir tranquillement. Sinon, j'aurais pris un blanc de titane, j'aurais refait une opacité puis avant de revenir avec des glacis, vous voyez. Voilà. Donc, cet endroit-là est devenu un petit peu plus grisâtre, mais les prochaines couches de couleurs vont le faire disparaître et c'est l'avantage du grand nombre de couches de couleurs, vous voyez. Je veux juste faire disparaître des coups de pinceau que je vois. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais moi, je vois des petites rayures, pour ça, je n'appuie pas. Voilà. Tout en douceur. Voilà. Donc, cette zone-là, elle paraît différente du reste, mais à la prochaine couche, ça va aller. On a fini le... Je n'ai rien oublié, non ? On a fait ça, 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 ça. J'ai mis de la couleur partout. Le fond est fait. Oui, c'est bon. OK. Bon, ben, voilà. La première couche de couleurs de glacis colorés est faite.